Musique What's up tout le monde c'est qu'est ce qu'aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Putain c'est vrai j'ai quand même une mauvaise coupe de cheveux C'est pas top top là aujourd'hui En fait je vais donc vous parler de iOS 7 C'est à dire on va dire la nouvelle grande mise à jour de chez Apple Dans les smartphones C'est à dire tout ce qui va être iPhone On va dire ça comme ça grosso modo Ca va être pour les iPhone, iPad tout ça Donc iOS 7 Donc si vous voulez vous avez Je vais expliquer si vous voulez vous avez des petites mises à jour En fait qui ont été de chez iOS 6 Et là c'est la grande mise à jour Alors je vous dis tout ça parce qu'il va y avoir vraiment un changement au niveau des icônes et tout Et c'est vraiment une grosse chose Par exemple c'est comme si on passait du côté chez Microsoft Donc bien sûr les grands concurrents Parce qu'il y a Apple et Microsoft Microsoft par exemple de Windows 7 à Windows 8 Bah ici c'est Apple Donc iOS 6 On passe donc à iOS 7 Donc la version un peu plus haute Alors il y a quand même eu pas mal de critiques envers cette nouvelle version Alors je vais vous montrer des images en fait Il y a des screenshots de cette nouvelle version qui va préarrêter très prochainement Alors il y aura déjà des nouvelles icônes bien sûr Bon c'est pas la plus grande information Mais je vais vous faire quand même pas mal de vidéos je pense sur cette nouvelle version Alors déjà j'ai envie de vous parler parce que les nouvelles icônes Je sais pas si vous allez remarquer Mais elles sont quand même assez flashy, assez bizarres Elles ne sont pas réellement la mode Ou elles sont plutôt moches comme certains le disent Bah moi je vais vous dire pourquoi elles sont comme ça C'est vrai qu'elles sont très spéciales Je vais pas vous mentir, on a l'impression qu'en fait on va se démoder Ou on a l'impression qu'on va se dégraver Donc il y a des couleurs vraiment flashy C'est vraiment des couleurs vives Enfin c'est comment dire C'est vraiment fluorescentes Vraiment des couleurs qu'on voit vraiment bien sur l'écran Et qui peuvent faire mal aux yeux Enfin dans un sens où voilà C'est pas forcément super agréable Comme un bleu clair ou un truc comme ça Donc il y aura des nouvelles icônes Alors en fait pourquoi il y a eu tout ça Pourquoi il y a eu toutes ces modifications J'avais envie de vous parler en fait parce que tout ça ça a été inventé par Rob Djanoff Si vous voulez cette version là Et en fait elle a été inventée donc en 1977 Et en 1900 jusqu'en 1998 Où on a pu voir en fait ces anciennes icônes Alors en fait si vous voulez Il y a cette nouvelle version là Donc qui est OSF Mais qui va reprendre en fait les anciennes icônes Tout ça Bah de 1977 jusqu'à 1998 Où ils ont créé les icônes tout ça Donc c'est vrai qu'en fait on va repasser On va un peu se démoder si vous voulez Ça sera pas comme des icônes Qu'on pourrait voir en ce moment même C'est à dire des super belles icônes tout ça C'est vrai on va repasser un peu avant Et donc ils font ça Alors c'est pour ma part Et ce que les gens en pensent C'est plus un hommage aussi Parce qu'il y a Steve Jobs C'est à dire que Steve Jobs Bien sûr l'origine de Apple En fait il a insisté pour sa coloration Puisqu'à la base en fait Si vous voulez les icônes tout ça La couleur est plutôt noire obscure Mais en fait lui il a voulu Il a insisté derrière ces derniers temps Avant sa mort bien sûr C'est plutôt logique Et donc il a dit tout simplement Que les logos de couleurs multiples En fait Aideraient à humaniser sa société Redonner go à la vie Si vous voulez Redonner en fait finalement du plaisir Avoir à peu près tout ça Avoir à peu près toutes les couleurs Ce qui n'est pas un mauvais choix Mais qui est assez spécial Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'on va dire qu'Apple Ont un peu recopié aussi Rob Janoff En remettant les anciennes icônes Et en même temps Ont complètement Et ça c'est tout à fait normal Ils ont complètement Bah si vous voulez Accepté l'idée de Steve Jobs Ce qui est tout à fait normal Ils ont accepté ça Et d'ailleurs même C'est quelque chose de très important Et puis à la fois Ça peut être une sorte d'hommage En fait qui a été donné à Steve Jobs Il y aura aussi d'autres informations Comme quoi par exemple A quoi ça sert Enfin dans le sens Quelles seront les grandes modifications Pas mal de vidéos arriveront prochainement En fait sur ma chaîne Et puis voilà Si vous avez des questions Dites-le-moi dans les commentaires J'essaierai de vous y répondre Il va falloir que je fasse Beaucoup plus d'informations Je pense sur cette nouvelle plateforme Enfin cette nouvelle version Plutôt chez Apple C'est mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Faisez-vous personnel Merci encore pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out